Bonjour l'Afrique, merci pour vous joindre à vous, c'est Ignatius Anand. Le partage de la science, le vert de nos horizons, qui émettait au centre du forum Euro-Science Open qui s'est tenu à tous en France. Le gratin de la science, c'est-à-dire les plus grands esprits, se sont réunis du 9 au 14 juillet. J'ai fait partie des 16 journalistes du monde entier qui ont obtenu une bourse de voyage pour participer à cette rencontre biennale. Atténuation du climat, compétences numériques des enfants, rôle du genre dans l'espace scientifique, exploitation responsable des nouvelles sources de données pour une politique migratoire efficace et de nouvelles perspectives sur l'immigration africaine, autant de sujets abordés qui ont permis au forum de fournir une plateforme pour développer la science. Pendant des décennies, les travaux des scientifiques africains ont été mis sous le boisseau, mais désormais les scientifiques en Europe ouvrent leur porte aux scientifiques du continent. J'ai eu un entretien exclusif avec le président sortant d'Euro-Science, le professeur Loritz Holm-Nielsen, sur les futurs partenariats avec des scientifiques en Afrique. Nous collaborons avec d'autres organisations, par exemple une fondation privée allemande, appelée Robert Bosch-Stiftung, a établi un certain nombre de bourses de voyage destinées aux jeunes scientifiques africains qui participent à ESOF. Je crois que nous avons entre 30 et 50 jeunes scientifiques originaires de toute l'Afrique. Vous verrez durant ESOF des représentants de la prochaine génération des scientifiques africains ici. Donc, oui, nous avons pensé à partager avec d'autres régions, nous n'avons pas quelque chose de similaire en Amérique latine, en Asie ou en Amérique du Nord. En ce sens, l'Afrique a un statut privilégié avec nous en Europe. Plusieurs sessions parallèles et plénières ont été tenues. On y a parlé des jeunes scientifiques africains en Europe. Cette session s'est penchée sur la question du pourquoi l'Europe devrait soutenir le développement scientifique en Afrique. Écoutons à présent un scientifique ougandais, par ailleurs coprésident de la Global Young Academy. Les sciences africaines se développent à un rythme assez rapide et je pense que c'est vraiment une grande opportunité pour les jeunes scientifiques d'avoir cet impact sur la société. Parce qu'un grand nombre de scientifiques seniors n'ont pas assez progressé. Mais les jeunes scientifiques sont beaucoup plus exposés, créatifs et beaucoup plus liés les uns les autres. Ils font beaucoup plus de sciences interdisciplinaires et peuvent donc relever les défis auxquels l'Afrique est confrontée. Parlons maintenant de l'intelligence artificielle également connue sous le sigle I.A. Les experts disent qu'en raison d'un budget illimité, l'investissement est crucial pour améliorer la productivité scientifique en utilisant l'intelligence artificielle. Parole à Paul Groff, directeur de la technologie perturbatrice. La science est confrontée à une crise de productivité. Nous devons dépenser de plus en plus dans la recherche pour obtenir plus de résultats. Je pense que c'est l'occasion pour l'intelligence artificielle de nous aider à créer un écosystème scientifique plus productif. Et tel que ça se présente, l'IA est un partenaire pour les scientifiques. Elle les aide à avancer de nouvelles hypothèses, à faire le tri et à effectuer leurs expériences. Le partenariat entre l'IA et les scientifiques permet d'améliorer la recherche. Il nous faut juste plus de données scientifiques, plus d'experts en I.A. Peu importe votre domaine, on a besoin de vos compétences. Si vous êtes un scientifique ou un innovateur qui entreprend une recherche en Afrique et que votre travail est destiné à avoir un impact positif sur la société, alors vous pourriez vous intéresser au concours de Storytelling Johnson & Johnson Innovation. Visitez à propos le site www.gnginnovation.com slash Africa Storytelling Challenge pour en savoir davantage. Le prochain forum Euroscience aura lieu à Trieste en Italie en 2020. C'est tout pour la chronique SciTech. Cette semaine, je suis Ignatius Anor. Suivez-moi sur Twitter, at Ignatius Anor. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !